re bonjour à tous et à tous nous revoilà pour la seconde vidéo qui va parler de redondance d'un domaine contrôleur active directory si vous nous rejoignez sur cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et de partager la chaîne et d'activer effectivement la cloche de notification pour ne pas arrêter d'autres vidéos donc si aussi pour rappel c'est que cette vidéo là c'est une suite de la première convient de faire qui parle de redondance d'un domaine contrôleur active directory sur windows server donc ici on est sur un serveur 2022 donc pour faciliter la compréhension donc si vous nous rejoignez sachez qu'on a déjà fait une vidéo sur laquelle on a fait des tests de notre domaine contrôleur principal c'est à dire celui là on a un serveur ad01 et ad002 donc l'objectif c'est de faire en sorte que la redondance se fasse entre ces deux serveurs là donc lui c'est notre domaine principal et ici c'est notre domaine secondaire on a les configurations ip donc du coup on va aller regarder qu'est ce qu'on a comme configuration donc ici alors on va se connecter sur le serveur et après on regarde ce qu'il a dans notre donc on regardera son ip on regardera aussi effectivement qu'elle est dans quel domaine il est donc ce qu'on a fait précédemment c'est qu'on a configuré sa carte réseau on l'a mis dans le domaine et cette vidéo là c'est là qu'on va essayer de configurer les fonctionnalités de la redondance de son de l'actualité sur le serveur et serveur ad02 donc lui il démarre tranquillement donc on va laisser démarrer ici sur le domaine principal on avait fait des tests c'est à dire on a essayé de pinguer notre domaine à nous ici donc abdeform.labo donc on a vraiment des réponses on a ici pinguer ça c'est notre l'adresse ip de nos serveurs si on regarde c'est quoi son ip donc il est là 100.60 et lui si on lui demande c'est quoi son ip on peut le regarder là pour autant on peut aller voir ça là donc ici alors on va laisser finir son travail donc ici il est dans le domaine abdeform.labo et son récipient il est là 100.61 ici c'est 100.60 et ici on a la 100.61 donc si on peut ouvrir une vue de commande pour avoir la même chose donc ici on a 100.61 sur le srv ad 002 et le srv ad 01 100.60 donc voilà les configurations réseaux de nos deux serveurs donc premièrement donc ici nous nous avons notre ad qui est là qui est fonctionnel et sur le deuxième serveur on a pratiquement rien dessus donc on a que les choses qui sont par défaut installées donc ce qu'il faut faire c'est à dire essayer de configurer l'ad de de mettre un domaine contrôleur sur le srv ad 002 pour cela il faut aller ici dans gérer ajouter des rôles de fonctionnalités mettez suivant vous mettez suivant et vous vérifiez bien si vous êtes sur le bon serveur srv ad 002 là on y est on met suivant et ici il faut aller cocher cette partie la service ad ds ici vous mettez vous faites ajouter vous faites suivant vous faites suivant vous faites installer en fait il va s'installer il va s'installer les rôles et les fonctionnalités de adds c'est à dire il va mettre en place des services d'active directory il va mettre en place le dns et tout cela ça sera quelque chose qui va fonctionner mais les paramétrages essentiels qui vont se passer c'est au niveau du choix qu'on va faire par rapport à la jonction c'est à dire ici le premier domaine qu'on a ici ad 001 c'est la forêt et l ad 002 il va représenter l'arbre ou qui fait partie de la forêt donc du coup je pars du principe que vous maîtrisez ces principes là c'est à dire les principes de la forêt les principes de l'arbre du domaine et des branches qui existent en fait donc un active directory est structuré de cette manière là donc nous on va laisser l'installation il va installer les fonctionnalités et quand il aura fini on va promouvoir notre serveur numéro 2 un contrôleur de domaine en faisant attention qu'il puisse reprendre quand même son rôle à lui c'est à dire il faut pas qu'il soit la forêt il faut qu'il soit tout simplement membre de la forêt donc en fait si vous baladez dans une forêt vous avez plein d'arbres donc lui il va représenter un arbre dans cette forêt là on va dire que notre forêt c'est lui et le jour où on a un problème avec celui là on saura que celui là il va reprendre le relais donc c'est ça le principe de la redondance donc on va laisser notre serveur finir l'installation et quand il aura fini nous reviendrons pour montrer comment on installe des choses pas à pas et comment on fait en sorte que cela fonctionne et on fera des tests donc pour continuer dans nos tests ici si on fait ici on fait ipconfig slash all on va regarder on voit que le dns c'est bien lui-même donc il n'a pas un deuxième dns ici si on reprend ici les configurations réseau donc ici on regarde bien on voit que son dns principal c'est le ad01 c'est à dire 100.60 et le secondaire ce sera lui-même donc ça veut dire 127.0.0.1 donc là il va aller chercher le nom déjà le nom de l'autre il est là il nous dit que le domaine c'est avec forme tout ça c'est des informations essentielles et quand on aura effectivement toutes les informations réseau qui va nous dire donc là on va attendre qu'ils nous disent quelles sont les adresses ip et tout le tralala donc voilà il arrive donc l'adresse ip c'est 100.61 ici on a 100.60 donc nos informations réseau qu'on a mis pour les deux contrôleurs de domaine 100.60 et ici 100.61 donc ici le service dns vous voyez bien 192 168 100.60 et c'est bien lui le premier qui est son dns principal et son dns secondaire c'est lui-même et c'est 160 donc il a ses deux services dns ici donc si vous voyez bien donc en fait ce qui se passe c'est qu'on a presque on a une bonne configuration réseau et ça c'est important parce que c'est ça qui nous permet de mettre en place des choses de savoir où est-ce qu'on est à un moment donné donc lui il est prêt à être notre fameux contrôleur de domaine secondaire et aussi à faire la redondance qu'on souhaite de mettre en place donc là on va attendre qu'il finisse il va bientôt finir installation réussie donc ici quand il va terminer il va nous proposer de passer sur ce serveur là un contrôleur là un contrôleur de domaine et c'est à partir de ce moment là qu'on fasse qu'on va faire les choix essentiels pour la redondance donc ici si on essaie de pinguer on va essayer de pinguer le premier serveur on va pinguer abform.elabo et il va nous dire avec franco et labo 192 168 100 points 61 ok 192 168 100 points 61 c'est lui même donc en fait il est il va il va nous il va nous proposer donc là il arrive à joindre celui là et il arrive à joindre notre domaine domaine principal donc on va on va laisser finir parce qu'en fait là il est il est enfin d'installation de donc quand il aura fini on va faire la promotion du contrôleur de domaine en domaine en faisant partie du domaine principal abform.elabo qui est notre forêt principale donc on va arrêter la vidéo ici on va laisser les choses se faire et du coup quand il aura terminé nous nous aurons l'occasion de revenir pour une troisième vidéo qui va être la suite de tout cela à tout à l'heure